Voilà, me Vlad retour, donc comme je l'expliquais avant le préambule, on va entamer la région de Libertad. Donc j'ai volontairement laissé la région totalement vierge, contrairement aux autres régions où j'ai déjà beaucoup progressé. Celle-ci je la débute vraiment avec vous. Alors je ne suis pas au point de départ de la région, je me suis déployé sur un secteur qui est un peu plus esthétique on va dire, pour la présentation du jeu. Mais par contre la map elle est telle qu'elle s'affiche lorsqu'on arrive pour la première fois dans la région. On voit apparaître les différents relais de rebelles qui seront vos points de spawn ou de ralliement. On voit apparaître les icônes des intels critiques, ce sont en fait des informations critiques sur le jeu que vous devez récupérer et qui vont vous faire avancer en dévoilant des missions principales. On voit également apparaître les icônes des intels localisées, les intels localisées sont des autres systèmes d'intels qui vont être de récupérer des détails sur la map. Donc par exemple de dévoiler l'emplacement des caches d'armes, de dévoiler l'emplacement des points de compétences et des médailles de compétences que vous pourrez récupérer. Et puis des points d'interrogation correspondant à des sites que vous pouvez découvrir. On trouve également un peu d'infos sur les jeux. En fait ce sont des dossiers Kingslayer que vous pouvez acquérir sur les différentes régions et qui vont évoluer dans le background de Ghost Recon Willem. Ça c'est commun à l'ensemble des différentes régions de Ghost Recon. Il y en a je crois 14 et alors moi pour habitude on voit aussi ici un hélicoptère ennemi alors sur Libertad la très 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 grande difficulté c'est une région qui est blindée d'Unidad dans Ghost Recon Willem il y a deux factions adverses ennemies. C'est la Santa Blanca, Sicario, c'est une sorte de cartel et l'Unidad qui est l'armée de la Bolivie plus ou moins corrompue, enfin plus que moins d'ailleurs. Et cette armée a un niveau d'équipement et un niveau de soldat plus puissant que la Santa Blanca. Les soldats ont des projets gilets par balle, ils ont des armes plus puissantes et leurs hélicoptères ont souvent des lances missiles. Et je vous ai dit que le lance missile c'est assez dramatique en Ghost Mode, c'est une raison que vous pouvez souvent mourir au combat. Alors moi pour habitude lorsque je commande une région je démarre toujours par récupérer les intels critiques. Je ne me concentre pas trop sous les intels localisés, pourquoi ? Parce que l'intel critique à l'endroit où vous avez l'intel critique vous trouverez souvent de l'intel localisé. Elle apparaît pas là mais quand vous allez arriver sur la région vous allez la voir apparaître. Alors je n'ai pas une très bonne connaissance de Libertad, je vous ai dit que j'y suis mort plusieurs fois, j'y ai perdu quelques Ghosts et donc on va y aller tranquillement dans cette région là. C'est assez dramatique, on va commencer par celle-ci. Contrairement à ce que beaucoup de joueurs disent, moi en Ghost Mode j'utilise les hélicoptères. Il nous fait 2-3 dérapages qu'on rigole. Contrairement à ce que vous avez dit, je vous ai dit que le Ghost Mode commence toujours par un stème de votre connaissance. C'est ce que je vous ai dit à faire. On va identifier le terrain, repérer les ennemis. Là on est sur, on identifie déjà, on est sur un camp de l'Unidad. Il y a une alarme qui est un système connecté à du support aérien. Les Unidad, les Unidad ou la Santa Blanca, lorsque vous éveillez leur vigilance sur les attaquants, ils vont faire appel à des renforts. Ces renforts sont plus ou moins efficaces. La Santa Blanca sont des renforts de véhicules pour 4 Sicarios, il y en a 2 véhicules à chaque fois. Les renforts de l'Unidad, c'est d'abord des véhicules avec 4 membres de l'Unidad, des forces spéciales. Et lorsque le niveau d'alerte augmente, ça va devenir des hélicoptères jusqu'à avoir des hélicoptères de combat équipés de missiles, ce qu'on n'a pas à la Santa Blanca. Et ça aussi, ça rend le travail beaucoup plus difficile. Donc bien évidemment, on sait que le support aérien de l'Unidad, il est très dangereux. Donc on élimera très rapidement l'alarme principale. Et on fera tout pour essayer d'éviter au maximum l'arrivée de renforts. Alors là, on a fait une première reco, on a évalué après la position de beaucoup de monde. Honnêtement, je me rends compte qu'il manque du monde, c'est quasiment certain. On est de nuit, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que des gens soient dans les tentes et dorment. Le Ghost in New England a une vraie vie au niveau de ses PNJ. Alors soit il dorme, soit il mange. Et voilà, c'est ce que je viens de voir, en fait je pense qu'il mange. Donc là ma reco n'est pas optimum, je vais me placer en hauteur et je vais lancer une reco, un repérage rebelle. Donc vous voyez que là en bas, j'ai le droit à un repérage, il y a une grande étendue. Je lance et c'est des rebelles en fait qui vont m'affiner mon repérage. Voilà, là je pense qu'on a atteint le maximum. Donc on a un peu tout le monde. Voilà, donc ça commence bien, on a déjà déclenché les... Mobile vers position. Je l'ai aligné. Je plombe ces fils de pute. Prêt, feu à volonté, compris. Non, je vous disais qu'il va à tout prix éviter les renforts à l'immigage. C'était la dernière alarme. Donc là, la progression de la mission s'est très très mal passée puisqu'on a oublié de détruire l'alarme anti-aérienne, on a déclenché les renforts. Et vous voyez que mon équipe est en place. J'entends un hélicoptère là au-dessus de moi. Moi, je suis à l'avant de mon équipe. Je suis à l'avant de mon équipe. C'est normal. Ils s'excitent dans leur coin, on dirait. Ok, j'y vais. Ça a chier de tous les coquets. Là, j'ai fait un peu face-près de vous montrer tout ça. Donc, vous voyez que sur mon premier shoot au niveau de la tour de sniper, j'ai raté le sniper. Du coup, l'IA a très bien réagi. Il s'est assez vite déplacé. Il s'est mis à couvert. Vous pouvez regarder la vidéo un petit peu en reculant si vous voulez. Et très très rapidement, il a déclenché l'alarmement. Mon tir n'était pas précis. Bref, j'avais oublié alors que je vous l'avais dit. J'avais oublié de détruire la sirène du support aérien. Vous avez entendu que la sirène s'est rapidement mise en place. Des renforts sont arrivés. Et l'IA s'est déplacée pour vous attaquer. Elle entend d'où venaient les tirs. Et donc, elle se déplace vers vous. Même si on est là actuellement. J'ai une réduction de bruit assez intéressante. Et j'étais silencieuse sur mes armes. N'empêche qu'ils arrivent à identifier d'où vient le tir. Et ils se dirigent vers vous en déployant leur renfort. L'avantage que j'avais là, c'est que j'étais en hauteur. Que j'avais totalement identifié mon position de repli. J'ai malgré tout rapidement détruit la sirène. Une fois qu'elle a été déclenchée. Pour éviter que le support aérien puisse quand même venir. Donc vous avez pu voir qu'on peut interrompre le support aérien en détruisant la sirène. Malgré qu'elle soit déclenchée. Et puis finalement, j'ai mis en interposition mes équipiers. Vous voyez qu'il y a Holt là-bas. Les autres sont avec moi maintenant. Mais je les ai mis en interposition. Ils sont en l'ordre d'ouvrir le feu. Et je les dirige comme ceci. Je peux les emmener à un endroit précis. Ils sont en fire à tuer. Et mon escouade est particulièrement puissante. Dans le Ghost Mode, en fait, il faut avoir une escouade puissante. Parce que c'est elle qui va vous sauver la vie. Non seulement c'est elle qui va vous réanimer. Mais pour vous réanimer, il faut qu'elle reste en vie. Donc qu'elle fasse le ménage autour de vous sur ce qui vous a abattu. Ou vous blessé. Mais il faut aussi, avant de l'avoir à vous réanimer, qu'elle puisse s'interposer. Et autant vous, vous êtes très très fragile. Autant eux, ils sont beaucoup plus résistants. Et donc, monter votre escouade à un très haut niveau. C'est la première des choses qu'il faut faire pour moi en Ghost Mode. Je vais vous montrer mes compétences en fait, en escouade. Alors ici, l'arbre de compétences des escouades. Vitesse de réanimation extrêmement importante. C'est la vitesse à laquelle vos équipes vont vous réanimer. Puisque vous avez un temps disponible pour vous réanimer. Plus ils vous réaniment vite, plus vous avez de chances de rester en vie. Et surtout, plus vous avez de chances qu'il y ait un minimum de renfort qui soit arrivé. Le tir synchro, c'est ce qui vous permet de donner des ordres à vos équipiers pour abattre des cibles. Vous avez pu voir que je l'ai utilisé dans cette petite phase. Celui-là aussi, je suis tendance à le monter très vite au niveau 2. Donc vitesse de réanimation, tir synchro, résistance de l'escouade. Elle est au maximum. Ça aussi, il faut le monter très très vite. C'est une des premières choses que je montre quand je monte mon Ghost Mode. Avec la délai de réanimation, il est très synchronisé. Vous avez aussi pu voir que certaines de ses compétences ont des petites étoiles. Ici, alors on va aller regarder le délai de réanimation. Je ne l'ai volontairement pas prise. Celle-là pour vous montrer à quoi ça correspond. Vous pouvez voir qu'en bas, dans le descriptif de la compétence, délai de réanimation. Pour l'âge de délai à partir, on va mourir un temps d'être réanimé. Grade actuel, délai de plus 40%. Et puis vous voyez qu'il a une étoile juste en dessous. C'est une médaille qu'on peut trouver à Inka Kamina. Donc le jeu vous indique la région dans laquelle vous pouvez trouver cette médaille. Et qui permet de rajouter 20% au délai de réanimation. Donc, je vous parlais avant des compétences que je suis allé chercher très tôt. Résistance des squads, vitesse de réanimation. Je suis également allé chercher très tôt ces étoiles. En fait, dans ma campagne Ghost Mode, contrairement à une campagne classique, je ne progresse pas d'abord dans la campagne. Mais je progresse d'abord dans la constitution de mon équipe. De mon équipe et de mon équipement. Et là, une des premières choses que je fais, c'est de monter mon équipe. Vitesse de réanimation, Résistance des squads, tir synchronisé, récupérer les points de compétences, récupérer les médailles. On va en profiter pour parler un peu du reste des compétences. Alors, après les squads, la deuxième chose la plus importante dans le Ghost Mode, c'est d'augmenter votre résistance aux balles. De la même manière, on va chercher la médaille. On identifie où est-ce qu'elle est. Et on augmente sa résistance aux balles aussi souvent qu'on peut. On augmente son endurance. Ce sont même pas mal qui permettent quand vous êtes réanimé de ne pas supporter tout de suite les dégâts des PNJ qui sont autour de vous. Et donc d'avoir une sorte de temps durant lequel vous allez pouvoir mettre une certaine vulnérabilité. Donc ça, je l'augmente très très rapidement. Et j'augmente également mon blindage aérien dès que je peux. Parce que le blindage aérien, vous allez voir que j'utilise beaucoup beaucoup l'hélicoptère et qu'il me sert énormément. En matériel, je vais tout de suite prendre un parachute au cas où j'ai besoin de m'extraire et de jumper de mon hélicoptère si j'ai été accroché par un missile ou d'un avion. Je vais monter les mines mais pas trop haut. En général, je prends un point dans chacune de ces compétences. Vous avez pu voir ici que je n'ai pas mis de poids en flashbang et en lance usée parce que je ne m'en sers pas et surtout je ne veux pas la rayon d'explosion. Le problème de ce skill, c'est qu'il augmente le rayon d'explosion et donc il augmente votre risque même d'être vous-même pris dans une explosion. Par contre, mon drone, ça c'est un des éléments clés avec mon escouade. Lui, l'escouade me permet de rester en vie et de combattre, le drone me permet d'identifier le début de ma mission et de construire ma mission. Et c'est pour ça que mon drone, je vais très rapidement augmenter sa batterie, augmenter sa portée, lui définir une vision nocturne, augmenter ensuite un petit peu sa recharge, pas trop parce que j'ai besoin de poids ailleurs et puis son marquage de zone, sa vitesse et le reste des poids jusqu'au moins vite. Par contre, je prends malgré tout un point dans chacune des compétences parce que je veux assez rapidement avoir le drone de soin. Pour avoir ces compétences élites, il faut que vous ayez mis un point dans chacune des compétences de l'arbre concerné, donc l'arbre du drone. Un point dans chacune des compétences, vous donne accès à la compétence élite. Celle-ci, elle est fondamentale. C'est un drone qui, lorsqu'il se dirige vers un... vous allez le voir sur la petite vidéo qui est juste en dessous, vous envoyez vers votre équipier pour le réanimer. Et ça, c'est juste très important puisque vous utilisez votre escouade devant vous pour faire front. Et bien, lorsqu'ils se font abattre, vous allez voir dans cette mission, vous aurez besoin de les réanimer. Et ça vous sauvera très 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 souvent la vie. Au niveau de l'armement, je n'augmente pas grand chose au début, si ce n'est la capacité en munition. Celle-ci fait partie avec la vitesse de réanimation, la récence de mon escouade et ma restance au bal. L'une des premières compétences que j'augmente, pareil, je vais chercher la médaille et je augmente mon capacité en munition puisque dans le Ghost Mode, on a un problème avec le chargeur, un problème de munition. Et du coup, je préfère avoir rapidement une capacité en munition correcte dans mon arme. Ensuite, je vous montrerai progressivement visée stable, dispersion réduite, destruction de VHS, mais beaucoup moins vite que mes éléments principaux qui sont résistance des squads, vitesse de réa, tir synchro, leader nez. Ensuite, résistance au bal, même pas mal, blindage aérien, un petit peu endurance. Mon drone, augmentation de batterie portée, un peu de marquage, un peu de recharge, bien sûr vision nocturne et donc capacité de munition. A côté de toutes ces compétences qui sont propres à votre drone et à votre escouade, vous avez également l'appui rebelle. L'appui rebelle, c'est ce qui permet d'avoir accès à certaines compétences que vont vous fournir les rebelles. Et là, je n'augmente pas tout, mais ces compétences, je vais me concentrer sur le repérage, l'acquisition du mortier et des mercenaires. Vous avez pu voir que chacune de ces appuis a différents niveaux. Actuellement, mon repérage est niveau 3. En bas, vous voyez le descriptif de ce que vous donne l'accès au niveau 3. Donc, le niveau 3 demande une reconnaissance d'une vaste zone. Je l'ai déjà utilisé de manière systématique, après avoir fait ma reconnaissance au drone, ou des fois même avant, si je suis pressé ou que j'ai besoin d'aller assez vite sur une mission. C'est très utile, mais il faut savoir que ça ne vous donne pas de point d'expérience pour les individus marqués. Alors que ces points d'expérience, vous les récupérez lorsque vous les marquez et vous les identifiez avec votre drone. Donc au début, quand on a besoin de point d'expérience, c'est quand même pas mal de faire ça au drone et éventuellement de terminer par un repérage. Il faut savoir que chacune de ces compétences, ou chacun de ces appuis, va augmenter avec la réalisation des missions secondaires qui leur sont associées. Vous pouvez voir que là, sur le repérage, dans le descriptif en dessous, ils vous disent terminer une mission secondaire de type l'icône que vous voyez affichée en vert pour améliorer le niveau de cette compétence. Donc il faut que vous identifiez les différentes missions qui vous intéressent et que vous vous concentriez sur ces missions pour augmenter le niveau de vos mercenaires, de votre mortier, de vos repérages. Alors le repérage, je dis pourquoi je m'en servais, la diversion, je m'en sers un petit peu, pas plus que ça. Le mortier, je m'en sers pour contrer les mortiers adverses. Dans cette base, il y a des mortiers, c'est le meilleur moyen que j'ai de tenter en urgence pour aller contrer un mortier adverse ou une zone saturée par des ennemis. Le mercenaire, je m'en sers en appui, surtout en défense, alors que je fais des missions de défense, j'utilise également la diversion et le repérage. Le délai de livraison, je ne l'augmente pas du tout. Voilà, donc là on a nettoyé ce camp, le camp est clean, on va aller récupérer l'intel critique. On va tout de suite monter et comment ça se passait. On se foirait un peu une approche. Et là ça reste gérable parce que j'avais bien identifié mes zones d'extraction. Donc je n'étais pas dans un milieu fermé, j'étais dans un milieu ouvert. Et je savais que je pouvais me reculer, me replier, voire même m'enfuir si jamais les renforts étaient arrivés. On pourrait trouver des infos dans quoi. Et ça c'est aussi une chose que je vous conseille, que ce soit un boss mode ou un classique, de toujours identifier comment vous rentrez dans une zone et comment vous en sortez. Donc là vous avez vu, je viens chercher mon intel critique et je tombe sur une intel localisée. Une intel localisée, j'utilise pour identifier toujours d'abord les missions secondaires bleues qui correspondent au point de compétence. A la deuxième intel localisée, je trouverai l'endroit des armes, des caches d'armes et des caches d'accessoires. Et la troisième, l'endroit sur le placement des médailles. Et ensuite seulement, je vais apparaître les missions secondaires. Voilà, on a récupéré tout ce qu'il fallait. On va aller récupérer ici le Kingslayer, un dossier de progression du background. On va aussi vérifier sur la map, si j'ai pas, après, une arme à récupérer ici, je suis pas sûr, mais je vais peut-être analyser une petite armurie. Parce que, donc, je n'ai pas encore identifié l'emplacement des armes, et c'est possible que, ici, il y a une armurie. Et que dans cette armurie, il y ait peut-être une... Oui, oui, il y a une d'ailleurs. Une armurie, oui. Donc, je ne l'ai pas encore identifié sur ma zone, mais comme je pense à côté, il me l'indique. Ça, c'est une des choses qui est intéressante dans Ghost Recon, c'est que, même si vous n'avez pas identifié l'emplacement d'une mission secondaire ou l'emplacement d'une cage d'armes, mais que vous passez à côté, vous la déclenchez. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir tout identifié pour pouvoir malgré tout la mettre en ordre. Voilà, c'en est là pour ma partie 1. On est toujours en libertade. Je vais couper, et puis on reprend de suite pour la partie 2, la continuité de la découverte de libertade. Sous-titrage Société Radio-Canada